Madame Anoumadi, il y a tout un tout l'équipe de l'EVU, 160 aspirants médecins, maintenant attendez que je vous ai proposé un examen avant que je rentre mon médecin. Quelle réaction en tant qu'ancien ministre de la Santé ? Je vais vous expliquer après qui a été ça, qui fait un examen, etc. Mais tout d'abord, je vais vous dire que 160 médecins déjà, mais qui ne sont pas encore enregistrés là, qui sont totalement en raison, quand je viens de dire où, ce bisin qui est enregistré par le Medical Council. Nous-mêmes, quand nous sommes au gouvernement, on se dit qu'il bisin est dans un certain niveau où tout mal de médecins qui vont pratiquer dans l'hôpital, un mari qui a déjà fait un assessment, mais en même temps, de dire comme ça qu'il ne peut pas être l'examen qu'il peut faire quand tout mal de médecins finissent l'internité. Maintenant, cette mesure-là, pas si il ne fait aucun règlement, pas si il n'a aucun la loi, jusqu'à ce qui, tout récemment, le ministre de la Santé, en janvier 2013, qu'il est obligé d'y faire un règlement. Nous-mêmes, on va dire que tout médecin qui finit cet internship, bisin, obligatoirement, passe pour un examen avant qu'il soit capable d'enregistrer par le Medical Council. En ce qui s'agit, ça va de 160 médecins là, Je dis déjà au moment, quand je dis bien comment je vais faire cet internship, je dis déjà en présence à l'aide du ministère de la Santé, quand le ministère de la Santé dit à cet exemple, dit d'accord, l'IPN, comment on appelle, pour qui je vais faire cet internship, et qui, après cet internship, provided, je veux dire, on lit en anglais même, provided, they are favorably reported upon. C'est-à-dire, qui pendant cet internship, faire un continual assessment avec eux, accesse eux continuellement, et qui, à la fin, le médecin qui assiste eux, donne un rapport, et qui dire, qui favorable, je suis capable d'enregistrer. Alors, tu donnes ça, ça laisse là, tu dis à eux, si je gagne, ça, un rapport favorable là, vous capable d'enregistrer, je suis capable d'enregistrer, je suis capable d'enregistrer, je suis capable d'enregistrer. Jamais, au moment, tu donnes ça, je laisse faire cet internship, jamais, à ce moment-là, pas fait une diagence comme ça, qu'ils se disaient qu'on pose un examen. Sans affaire de l'examen là, la loi là, le règlement là, les filles viennent après. Comment vous capable, maintenant, ou dire, 160 médecins là, je ne finis ce internship, je ne fais pas un rapport favorable, maintenant que je te demande de l'enregistrement, le médical council, à aujourd'hui, ou une diagence, nous sommes non, je ne fais pas un examen. C'était au moment, ou tu prends, au moment, ou tu prends, pour faire cette internship, ou tu fais finir, à ce moment-là même, qui, je ne fais pas un examen. que tu as décidé, si tu pouvais faire cette internship là, et si je t'en fais rien, ou que tu te fais rien, que tu prends une autre décision, si tu fais. La deuxième chose, il faut bien mentionner, Lola, le ministre de la Santé, fait dire, c'est-à-dire qu'il ne servait pas une mise en demeure, et qu'il les piretans, le résultat, il les laissa au parquet, pour donner une décision là-dedans. Mais, la mise en demeure, le ministère de la Santé, ne va pas répondre du tout. Ben, l'aspirant le médecin, inquiète-moi, et je te dis à moi, qu'ils ont envoyé une mise en demeure, et qu'ils ne se paguent aucune réponse, et c'est après qu'ils ne se paguent aucune réponse du ministère de la Santé, qu'il finalement, je ne décide, pour prendre leurs parents, et pour qu'ils se dessinent sur le ministère, et pour aller, le ministre, et pour aller la décision. Le ministre, il réfère eux à la cour, encore une fois. Moi, je me dis à vous, les médecins, c'est les 160 médecins, ils ne se paguent aucune emploi avec le gouvernement. Je ne fais pas du monde travail avec le gouvernement. Je fais des membres de Dieu, je fais des membres de Dieu, je fais des membres de Dieu comme des médecins, les autres enregistrés au Medical Council, les autres enregistrés de la vie, pour réaliser, après tant d'années d'études, après tant d'années qu'ils ont des parents, ils ne dépensent leurs enfants, ils ont des enfants, ils ne se pagent pas des enfants, ils ont des médecins. Ils ont dit, quand ils ont fini, ils ont des examens. Ils ont dit, quand ils ont fini de faire ce internship, à ce moment-là, ils ont dit, maintenant, ils ne sont pas capables de pratiquer. Mais moi, je pense que le ministre de la Santé, il est incapable de prendre sa responsabilité. Le ministre de la Santé, il connaît qui a été l'aide, les autres en 160 médecins, au moment où ils ont fait ce internship. Et il est incapable de connaître, qui au moment où ils ont fait ce internship, du parti médeau, quelles conditions d'examen, à ce moment-là. vous nous rencontrez, c'est un aspirant médecin-là. Est-ce qu'il y a un moment à donner, pendant ce internship, de recevoir une lettre du ministère, pour dire, bon, à la fin, ce que l'internat, ce que l'internat, ce que l'internat compose un examen ? Du tout. Du tout pas. Je tiens à moi, à aucun moment, personne, pas une liaison, qui se l'internat, elle compose aucun examen. Là, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, tous les jours, ou sans la loi ? Il n'est pas possible. Quand il rentre en contrat, moi, on appelle ça le contrat, entre sa banque médecin-là, et le ministère, au moment de ce internship, le gouvernement, le ministre de la Santé, et que j'ai capable de respecter ce contrat.